Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le mouvement Bois Calais, lancé par la population, est une réponse à l'injustice dont elle est victime depuis plusieurs années. C'est ce que pense Franck-Étienne. Il appelle à la structuration de cette initiative populaire. Légère baisse des prix de certains produits de première nécessité dans les marchés publics de Port-au-Prince, une diminution est la conséquence de la chute continue du dollar américain durant ces dernières semaines. Maître Jean-Helder Guillaume prend les rênes du parquet de Port-au-Prince et le remplace à ce poste Maître Jacques Lafontant, non certifié par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Le mouvement Bois Calais, lancé par la population, est une réponse à l'injustice dont elle est victime depuis plusieurs années. C'est ce que pense l'écrivain Franck-Étienne. Selon lui, ce mouvement doit être structuré et bien organisé parce que les forces en présence sont puissantes et obscures. Moi, au départ, sur le plan intellectuel, sur le plan sémantique, sur le plan de l'écriture, j'ai bien aimé cette terminologie qui renvoie à une sémantique qui va choquer les gens de bien. J'ai bien aimé le Bois Calais dans un pays où il y a tellement d'hypocrisie. J'ai bien aimé cette terminologie. Mais sur le plan, malheureusement, sur le plan politique et idéologique, je constate que le Bois Calais est pratiqué à 90% uniquement par le pauvre petit peuple victime de tant d'injustices pendant plus de deux siècles, depuis l'époque coloniale, depuis l'époque esclavagiste jusqu'à aujourd'hui. Quand un mouvement n'est pas encadré par la sève idéologique, la sève politique et alimenté par un rêve collectif, savoir où l'on va et comment l'on va traverser les périodes difficiles, les saisons difficiles, je dis malheureusement que le peuple n'est pas encadré sur le plan d'un leadership avisé. et je doute que les puissants d'ici et d'ailleurs vont laisser la chance à ce mouvement Bois Calais de prendre sa forme, une forme, je dirais, révolutionnaire, qui nous aurait libérés, délivrés de tous les maux dont Haïti est accablée depuis plus de deux siècles. Je pense que le mouvement a ses limites car les forces en présence ne sont pas minces. Donc il y a un peuple qui, déjà frappé par la misère extrême, vous savez que la misère extrême est démobilisatrice. Et démobilisatrice pourquoi ? Parce que le souffle d'un peuple qui lutte tout seul, sans encadrement politique, sans encadrement idéologique, c'est un peuple qui a été soufflé très vite. Donc c'est un moment qui peut durer, je ne sais pas, l'espace, pas d'un matin, mais l'espace de quelques mois ou de quelques semaines. Ce qui serait plus important, ce serait la vraie libération de mon peuple et la récupération de la souveraineté par mon pays. Nous ne sommes pas souverains, nous sommes encore colonisés. Légère baisse de certains produits de première nécessité dans les marchés publics à Port-au-Prince, conséquence de la chute continue du dollar durant ces dernières semaines. Toutefois, cette baisse n'est pas nécessairement proportionnelle par rapport au niveau de dépréciation du billet vert et varie d'un endroit à l'autre. Seuls les produits importés sont impactés par cette réalité, expliquent des commerçants interrogés par Métropole. Suivez ce reportage de Roudolphe Pierre-Louis. Comparativement au premier moment de la baisse du dollar, ces derniers jours, l'impact se fait plus ou moins sentir dans des marchés publics où les prix de certains produits de première nécessité accusent des diminutions. Dans celui du canapé vert, la réalité est telle qu'elle. Les produits, nous avons acheté le bien cher, il faut descendre. Durant tout, nous avons acheté le 800 dollars, il y aurait eu un bagage sur les, c'est que les mêmes gens. Bon, on va connaître, après la semaine, comment l'appuyer ? Après ça, l'huile-là lui-même, l'hétéro, les vénottis gens descendent. Cependant, si elle varie d'un produit à l'autre, d'un endroit à l'autre, n'empêche que dans divers marchés publics de la capitale, les baisses concernent pratiquement les mêmes produits. Des consommateurs condamnent que les commerçants augmentent arbitrairement et automatiquement le prix de leurs produits quand la gourde se déprécie, mais n'affichent pas la même attitude en situation inverse. Une question que les commerçants tentent de commenter. Sous-titrage Société Radio sur la vidéo, Il faut acheter les produits. Il n'y a pas d'hôpée. Il n'y a pas d'hôpée. Il n'y a pas d'hôpée, mais quand même si les $1 descendent, il n'y a pas d'hôpée, tout le monde peut manger. Mais si le pote du dépous, on met les dates. on va manger, mais on va manger. on n'y a pas besoin de $1. Pour à des $1 descendent, tout le monde doit descendre. Il ne se faut que le dépous de $1 descendent, tout le monde peut la manger. Toutefois, cette légère baisse dont il est question ici ne concerne que les produits d'importation. Pour les produits locaux, la réalité n'a pas changé et tant au contraire à s'aggraver. Et l'insécurité semble être pour beaucoup. Voilà pourquoi les commerçants pensent qu'il n'y a pas de quoi s'en réjouir pour le moment. Des agents de la patrouille frontalière américaine ont appréhendé 18 migrants haïtiens et migrants dominicains dès leur arrivée sur la côte de Pompano Beach, ville du comté de Browhound, au sud-est de la Floride. Le chef de la patrouille frontalière du secteur informe que ces migrants voyageaient à bord d'un bateau d'environ 12 mètres de long, selon les médias locaux, deux femmes enceintes et deux mineurs figurent parmi les voyageurs clandestins. Maître Jean-Helder Guillaume a été installé à la tête du parquet de Port-au-Prince le lundi 29 mai. Il remplace à ce poste Maître Jacques Lafontaine, non certifié par le CSPJ. Le directeur des affaires juridiques du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Nesla Henny, a procédé à l'installation du nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du doyen AI du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le juge Chavann-Étienne, ainsi que de plusieurs avocats. Je suis honoré d'avoir été choisi pour piloter la politique pénale du gouvernement dans la juridiction des Port-au-Prince. Ces choix m'obligent, en ma qualité de chef de la poursuite pénale, à garantir la survie sociale de tous les justes diables. Permettez-moi de profiter de ce moment solennel, mesdames, messieurs. Pour réitérer au gouvernement, dont le premier ministre, le chef de la feuille de route qui m'a été remise sera exécuté sans bavure et au mieux des intérêts de nos postes citoyens. Je donne la garantie que sous mon leadership, il sera administré une justice efficace, sereine et partielle et équitable, afin de projeter une meilleure et réelle image de l'appareil judiciaire haïtière, en particulier à Port-au-Prince. En ma qualité de chef du parti, mes objectifs sont conformes à la politique pénale du gouvernement. Il s'agira de lutter contre la détention préventive prolongée, de combattre la corruption, oui, de combattre la corruption. Les spoliateurs et les accompagnateurs deviennent aujourd'hui, de lutter contre l'insécurité et le banditisme organisés. À la tête du parti de la juridiction, la plus importante du pays, j'essaierai tout ce qui est dans mon pouvoir, avec mes collaborateurs, pour que nos compatriotes recommencent à avoir confiance dans la justice de leur pays. Pendant mon passage à la tête du parti, l'action publique sera systématiquement mise en mouvement contre les auteurs, pour auteurs et complices des vols, viols, allaitements et séquestrations, homicides, féminicides et toutes sortes d'infractions, grandes ou petites, à la loi finale. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé ce mardi un atelier sur la révision de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire. L'occasion pour les responsables de plusieurs institutions nationales et internationales de réfléchir à l'opportunité d'un programme d'alimentation sociale efficace fondé sur les produits locaux, selon la coordinatrice générale du programme Gina Guillet de la Tour. Pour l'alimentation scolaire, si nous avons dit, en termes de produits, actuellement, nous avons des orientations, parce que nous avons constaté ça, parce qu'il y a des interventions qui sont faites, soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale, soit au niveau du PNCIS, sur la question de l'achat de produits locaux, l'achat locaux et l'achat régionaux. Parce que nous avons eu regardé, nous avons eu des partenaires pleins, un pil de lait pour nous transporte et manger, pour aller, etc. Donc, un alternatif qui nous propose, c'est surtout l'achat régionaux. Et dans le thème de manger, ça qui est en manger, il y a deux types de cantines pour l'instant. Il y a une cantines qui est un mélange de produits locaux et produits importés aussi, et il y a une cantines qui est l'achat locaux seulement. Et plusieurs partenaires nous, nous ont fait l'achat locaux seulement. Comme si vous prenez l'ambassade de France, l'ambassade de France, l'ambassade de France, c'est même de l'achat locaux seulement depuis que nous entrons dans la cantine. Il y a un programme alimentaire mondial qui vle faire 50% d'achat locaux dans la quantité de simon pour l'achat locaux. Il y a d'autres partenaires qui ont fait l'effort, et au niveau du PNCIS aussi, il y a un effort qui ont fait pour permettre que nous capables de faire l'achat locaux. Mais surtout parce que nous connaissons PNCS à la fois un operator et puis un regulator. Donc dans le cas d'opération PNCS, il y a un travail pour faire achat lokal. Mais nous connaissons en termes de procédure, il y a un difficulté pour permettre que nous pouvons faire achat lokal. Et l'activité de l'Ole nous faire, nous, tous les partenaires nous participent, nous permettons de mettre un lot dans la question de l'intention. Et c'est un objectif et travail que nous faisons pour permettre que nous rassemblons tous les partenaires. Il y a des partenaires qui nous intervient dans la cantine alors que nous n'avons pas de répertoire. Donc c'est un travail que nous faisons chercher tous les partenaires et nous faisons un appel aussi. Depuis, c'est l'institution qui appartient au niveau de la cantine. Même lorsque nous avons 5 ou 10 ou 20, nous devons venir dans le PNCS pour nous enregistrer. Pour le travail que nous faisons, nous sommes capables de comptabiliser. Donc si nous devons gagner un partenaires, parce que tous les partenaires, nous devons mettre 100 000 ou 200 000 ou 5 ou 10, nous devons tous ces partenaires et PNCS considérer tous comme des partenaires. Nous devons obtenir pour nous être capables de venir au niveau de PNCS pour nous enregistrer. Parce que sinon, nous ne pouvons pas comptabiliser les résultats que nous devons gagner. Parce que le ONG nous travaillons pour aider l'Etat, pour renforcer l'Etat. Ça veut dire que si le ONG nous travaillons avec l'association ou l'organisation, il faut venir enregistrer au niveau de PNCS, pour que nous connaissons 10 ou 20 ou 20 ou 20 ou 20, et dans les conditions que nous devons manger, pour nous être capables de voyager. Parce que l'Etat, c'est l'Etat. C'est ça, l'Etat nous fait, c'est pour ça, nous sommes là, pour nous être capables de voir comment nous devons manger. Qui est-ce que nous devons manger ? Qui est-ce que nous devons manger dans les conditions que nous devons manger ? Et qui sait manger ? Plus de 300 milliards de familles ont reçu des kits de commerce de la part du Centre commercial moderne de Tabard, de la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et de la Fédération des petites et moyennes entreprises à l'occasion de l'accélération de la Fête des Mères le dimanche 28 mai. Lors de la cérémonie, Marie-Yannick Mézil-Lérisson, présidente de la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne ainsi que la Fédération des petites et moyennes entreprises a souligné que ces trois entités organisent une distribution en réponse à l'insécurité qui affecte le pays. Selon Mme Mézil, ces kits ont été distribués en particulier à des mères élevant seules leurs enfants et qui font souvent face à de grandes difficultés économiques ainsi qu'à l'insécurité. Et à l'insécurité, c'est le cadre social que nous avons fait ensemble avec cette commerciale moderne de Tabard, la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises et la CCHPIC, Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et éter-caribéenne. À l'insécurité, nous avons changé l'activité que nous avons fait à l'insécurité des étudiants, l'insécurité des familles. C'est le moment que nous allons continuer à faire des fracques. ou à son, nou kreye emploi ou yon. Ça me dit que, nou bayou yon aktivite, yon kit komensyal, yon kit ekonomik, yon kit ki retire moun nan chomaj, ki pou pou yon met yon den de men, yon koman son ti aktivite. Ça pi bon aktivite, parce que nou koné, le maman pa ke manche pou bakit sifli, ki sa l'fè? Nou meten, nou kan meton struksyon kouyo, le yon komanse vann, et pi nou monton ti sol, sa ke le sabotaj nan. Sabotaj nan sombay ou jwè nan tout peye, en Afrik, l'autre kote, sombay ki gaje le moun, gonyan. En, soutoul, peye en fwa de devlopman. Sabotaj nan, se kom si se yon ekonomik posselye. Nou genye, koni fon tikane pouyo, yo kapab vini chabjou, yo meton sekant lola, yo meton karan lola. Ebi chabjou, kalge yon na medam sa yo, ki touche. Sabon touche ya, konye ya, li renforce kapasite biznis lan. Sanbayo ya. Konye ya la, yab roulel, yab roulel, yab roulel, et pü, yab 1 ngongangou me saio. Moi m'éme, barile moun, nüti machan, nigou machan. Et pour conclure, rapide reprise des principaux titres. Le mouvement Bois Calais lancé par la population est une réponse à l'injustice dont elle est victime depuis plusieurs années. C'est ce que pense l'écrivain Franck Etienne. Il appelle à la structuration de cette initiative populaire. Légère baisse de prix de certains produits de première nécessité dans les marchés publics à Port-au-Prince, cette diminution est la conséquence de la chute continue du dollar américain durant ces dernières semaines. Maître Jean-Helder Guillaume prend les rênes du parquet de Port-au-Prince. Il remplace à ce poste Maître Jacques Lafontant, non certifié par le CSPJ. Voilà, la boucle est mouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada